La reconnaissance des droits de l'homme et aussi la démocratie, voilà, dans le monde. Je voulais vous poser une question par rapport à l'Algérie. On sait très bien qu'auparavant vous étiez un très bon ami du président Boutafrika. Finalement, quelle est votre relation avec lui ? Ma relation est toujours très bonne. Malheureusement, il est très très malade. J'ai peur pour lui. J'ai peur pour sa santé et j'ai peur pour l'avenir aussi de l'Algérie. Vous avez eu des informations au sujet de sa santé ? Oui, j'ai quelques informations qui ne sont pas très bonnes. Vous l'avez eu à téléphone ou à la dernière fois depuis ? Oui, j'ai été le visiter. Vous l'avez visité à Paris ? Oui. D'accord, il vous a dit quoi ? Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas parler ? Non. Du tout ? Donc, quel est grave ? Vous pensez qu'il est grave ? C'est gravement, oui. Est-ce qu'il a fait un mail en France d'après vos informations ? Je crois qu'il est reparti en Algérie. Il est reparti en Algérie. D'accord. Quel avenir vous voyez pour l'Algérie après Boutaf ? Seul entre les mains de Dieu. Est-ce que vous lui avez déjà parlé ? Parce qu'on sait très bien que vous avez essayé à plusieurs reprises d'entrer en Algérie, mais ce n'était pas le cas. Est-ce que vous avez parlé avec lui sur ce sujet ? Bien sûr, j'ai évoqué le problème de l'avenir, mais je pense que les choses vont aller vers pas mal. Il vous a dit quoi exactement ? Il ne sait pas lui-même. Il ne sait pas lui-même. C'était quand la visite que vous avez vue, M. Boutafeléka ? C'était la semaine dernière. La semaine dernière. C'était la semaine dernière.